bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne youtube ça fait super plaisir de retrouver pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui je suis avec sophie salut sophie alors sophie elle est en direct de perse vient d'arriver et en fait dans cette vidéo on va surtout vous parler des premiers jours comment ça s'est passé elle est fille au père en australie donc dans la ville de perse qui est situé sur la partie sud ouest de l'australie alors tu es arrivé il ya quelques jours c'est ça je suis arrivé il ya une semaine exactement donc c'est tout nouveau et je suis encore dans le décalage horaire ouais c'est vrai que c'est toujours long 20 heures d'avion les escales le décalage le même le climat qui est un peu différente et part à quitter l'été pour arriver en hiver donc voilà ça c'est un petit peu un peu compliqué alors déjà sophie on aimerait savoir plus en savoir plus sur toi déjà qu'est-ce qui t'a motivé à partir en australie voilà parlons un petit peu ton projet alors moi c'était une idée que j'avais depuis pas mal de temps parce que je sais pas bon j'avais plein d'amis qui étaient déjà partis en australie et donc je voulais à un moment donné en partie partir et je me suis décidé à partir je dirais presque un an en fait j'avais pris mon visa et je m'étais dit bon je vais travailler un peu en france économiser et ensuite partir en australie donc c'est ce que j'ai fait sauf que j'ai pas trop économiser au final mais du coup du coup voilà du coup d'un moment il a fallu quand même que je prenne mon billet parce que sinon mon visa il était plus bas là parce qu'à partir du moment où tu te demandes tiens un an pour partir en fait exactement exactement donc les démarches sont très simples pour faire la pvt vous allez sur le site officiel bordergoove 417 visa 417 et en fait dès lors vous avez la réponse dès lors que le visa est grande tête vous avez un an pour arriver donc un an c'est court mais c'est long à la fois donc ce serait dommage de le perdre donc c'est pour ça que sophie elle allait jusqu'au bout alors pourquoi tu as choisi de partir en tant que fille au père j'ai hésité après c'est vrai que enfin moi la première raison c'était du coup un peu justement l'aspect financier c'est à dire que pour moi c'était quand même une sécurité je me suis dit voilà j'ai une maison il ya plein de familles qui cherchent et du coup je me suis dit voilà si je trouve une famille qui me convient ben pourquoi pas essayer de faire ça voilà le temps d'améliorer mon anglais le temps de bien intégrer de connaître des gens de voir ce que j'ai envie de faire de voir ce qui me plaît voilà moi pour moi c'était plus pour cette raison là quoi on va dire ouais t'avais comme une certaine sécurité c'est toujours assurant quand on part pour une première expérience ça se comprend totalement de se dire il y a quelqu'un qui va me chercher à l'aéroport j'ai un toit j'ai pas de dépenses parce que c'est vrai que c'est un vrai problème quand t'arrives en Australie bah quand t'es en auberge t'as des dépenses etc donc là vous avez comme un écosystème qui permet d'être protégé t'as aussi des rémunérations enfin voilà c'est et t'améliore aussi surtout ton anglais t'es émergé totalement en anglais quoi donc ça c'est pas mal au départ tu dois galérer un petit peu mais je pense que ça alors du coup ça va c'est pas trop galère l'anglais au départ non ? non ça va je parle je parle anglais déjà mais c'est vrai que pour l'améliorer moi j'ai envie de passer mon diplôme qui s'appelle là tu sais le IELTS là ouais 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 c'est pour pouvoir faire des études pour pouvoir demander des visas de travail des trucs comme ça donc je me suis dit voilà que j'allais vraiment travailler au début pour essayer d'avoir ce diplôme là et parce que bon moi mon projet c'est pas juste voilà faire des roadtrips pendant un ou deux ans mais c'est plus on va dire trouver un peu la nouvelle voie dans laquelle j'ai envie de travailler donc donc voilà d'accord d'accord déjà parler très bien anglais quoi ok donc c'est vrai que c'est une excellente stratégie de le fait d'être immergé totalement dans la langue faire du helpix faire du volontariat faire un fee au pair il n'y a pas mieux bah Sophie elle veut préparer son niveau LTS donc c'est un examen qui est extrêmement exigeant c'est très loin du toic c'est très compliqué et du coup il n'y a pas mieux que s'immerger totalement dans la langue alors actuellement tu es à Perth c'est ça alors Sophie actuellement tu es dans la ville de Perth c'est ça t'es où exactement je suis à Perth alors je ne suis pas super bien située en fait je pensais que ce n'était pas très loin de la page de ça mais c'est quand même à je dirais à 40 minutes d'accord à Boya ça s'appelle et c'est paumé quoi c'est genre à côté du bouche c'est dans le bouche quoi d'accord ah oui donc tu es assez loin du centre quoi non je suis à un quart d'heure 20 minutes du centre en voiture et je suis à cinq minutes de Midland ça s'appelle c'est un endroit où il y a plein de magasins et tout ça c'est pas très loin ça va parce que j'ai la voiture en fait d'accord donc c'est la ville de Boya c'est ça bah non c'est Perth mais c'est Boya à Perth quoi voilà d'accord et comment tu l'écris Boya ? B O Y A d'accord donc ce qu'est en train de nous dire Sophie c'est qu'elle est en banlieue dans la ville de Boya vous allez voir sur la carte actuellement cette banlieue donc si ça peut vous donner des idées en tout cas très concrètement Perth c'est vrai que c'est une ville qui n'est pas forcément extrêmement demandée par rapport à Sydney Melbourne c'est la ville la plus éloignée du monde il faut savoir que la prochaine ville c'est Adelaïde à plus de 2000 km après la région elle est fabuleuse moi j'ai envie de vous dire c'est quasiment le must de l'Australie pour tout ce qui est plage entre Augusta et Espérance c'est le must du must la partie côte ouest qui est fabuleuse et bah aussi à Perth tu peux aller voir le petit coquin le petit animal sur l'île qui est en face de Perth alors comment ça se passe donc tu travailles parles un petit peu de ton travail en tant que fille au père les horaires les enfants là on observe on a vu une petite gamine comment ça se passe en fait alors ça dépend des familles mais moi ce que j'ai à faire genre je commence le matin à 8h je dois amener les enfants à l'école je dois seulement les déposer et ensuite je reviens vers disons 8h30 après en fait en gros je fais ce que je veux quoi en fait il faut juste que la maison soit propre et bah elle m'a dit oui alors au début elle m'a fait un plan un planning de travail elle m'a dit de 8h à 8h tu fais ça de ça de telle heure à telle heure tu fais ça et en fait là elle a vu que bon voilà je m'occupe bien de la maison et tout ça elle m'a dit bon tu sais en fait finalement tu fais ce que tu veux juste voilà il faut que on va dire que ce soit propre et que ce soit fait mais voilà enfin en gros en gros je fais un peu genre mon organisation et il faut juste que j'aille déposer les enfants à l'école à 8h et aller les chercher à 15h et après si par exemple elle travaille enfin la mère de famille du coup il faut juste que je que je fasse un peu à manger d'accord donc finalement tu es un peu comme une entrepreneur c'est à dire que tu as des lignes directives et après tu choisis un petit peu ce que tu veux grosso modo dans la journée c'est à toi de faire ton organisation un peu le ménage je suppose peut-être des petites tâches ménagères à droite à gauche et surtout faire les devoirs des enfants alors il y a combien d'enfants dans ta famille il y en a deux et ils sont tous les deux à l'école ils ont 5 et 7 ans d'accord 5 à 7 ans donc là on a observé une petite gamine ça doit être donc la fille bien sûr donc donc 5 et 7 ans donc enfants en bas âge alors je suppose pour ceux qui regardent la vidéo il faut quand même aimer un minimum les enfants quand même pour faire ça parce que c'est quand même de la patience ouais alors ils sont super gentils là les enfants avec qui je suis sinon je pense que si j'avais des enfants difficiles ou quoi ça me plairait pas de rester et je suis pas obligée de rester je veux dire je reste là parce que justement ça se passe bien si ça se passe pas bien bon je peux partir quoi je veux dire oui oui t'es pas voilà donc en général les contrats pour filles au père on demande une exigence alors ne vous faites pas faut pas avoir peur souvent on dit voilà 6 mois de disponibilité voilà si vous faites que 3 mois vous prenez la famille à l'avance ça se fait beaucoup en Australie malheureusement faudra un petit peu gonfler quand vous dire ah ouais il faut être dispo 6 mois je serai dispo 6 mois mais on sait très bien que les WHV sont pas sont un peu un électron libre dans l'espace donc bah faites 2 mois faites 3 mois ça se passe toujours très bien en Australie ou en Nouvelle-Zélande c'est une excellente stratégie pour économiser de l'argent et toi tu avais déjà travaillé avec les enfants en France ou c'est la première fois que tu es en contact comme ça parce que c'est pas évident ça improvise pas filles au père comme ça je suppose enfin c'est pas c'est plein de petits trucs à savoir moi je suis plutôt à l'aise avec les enfants j'ai déjà travaillé dans l'animation plus ou moins en France d'accord mais franchement il suffit d'avoir juste un peu de feeling avec les enfants pour pouvoir le faire voilà disons que quelqu'un qui déteste pas les enfants et qui est juste un peu patient et un minimum pédagogue je dirais ouais bah pouvoir s'en sortir quoi voilà il faut pas il y a moyen quoi c'est pas impossible d'accord alors la question qu'on se pose c'est est-ce que tu galères pas trop enfin avec la famille ça va l'accent australien on parle souvent de l'accent australien bon là t'es un peu dans les villes donc c'est peut-être pas l'accent du vraiment du pur bush ou de l'outback mais ça va tu comprends bien l'anglais ça se passe bien euh ça va ça va ça dépend à quelle vitesse on parle des fois les enfants j'ai un peu du mal parce qu'ils parlent vraiment ils vont pas réfléchir que moi je parle pas anglais donc euh c'est vrai qu'avec les enfants qui sont assez spontanés ils me parlent comme si j'étais leur maman en gros donc des fois ils marmonnent des trucs et bon là je comprends rien quoi je dis bon euh oui oui euh moi je comprends rien quand ils bon voilà mais sinon euh pour les adultes ça va pour les adultes mais les adultes font attention aussi parce que je suis étrangère d'accord alors donc là tu nous as parlé un peu euh voilà ton expérience c'était le titre de la vidéo de fille au père tes premiers jours en Australie alors est-ce que t'as amorcé des démarches une fois arrivé sur place en Australie donc t'as des démarches classiques ça va ça t'a paru simple les démarches qu'est-ce que comment tu t'es organisée bah ça m'a paru super simple euh aussi parce que je l'ai pas fait seule bon euh mais je l'aurais fait seule ça m'aurait paru pas trop difficile non plus en gros là ce que j'ai fait j'ai commandé euh mon téléphone australien donc là d'ailleurs j'ai reçu la sim aujourd'hui j'ai euh 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 acheté donc une carte prépayée là tu l'achètes 40$ un truc comme ça et euh euh après la famille Uchi m'ont acheté le téléphone et en fait c'est eux qui payent aussi le téléphone et euh et du coup j'ouvre aussi une banque et là ils vont m'envoyer ma cave donc je l'ai pas encore reçue donc c'était assez simple aussi le TFN là TFN je l'ai demandé en ligne sur internet et c'est pas difficile euh il faut juste un peu savoir lire l'anglais et avoir euh son passeport sur soi voilà donc en gros il y a comme a dit Sophie c'est ce que je pensais voilà s'il y a trois démarches à faire donc les opérateurs mobiles en prépayés donc la tendance en tout cas l'heure où je vous parle en 2018 c'est Aldi Mobile ce qui ressort souvent dans les forums le meilleur opérateur qui est affilié à Telstra donc voilà si vous avez un super réseau après si vous êtes en ville il y a d'autres opérateurs mais je vous conseille plutôt de partir sur du Aldi Mobile si vous avez la possibilité d'aller en supermarché Aldi bah l'ETFN c'est en quelques clics donc voilà et après bah la banque compte courant bah pour être payé compte épargne pour pouvoir épargner parce que les taux sont assez intéressants et la retraite pour savoir que quand t'es payé avec un contrat officiel alors fillé au père je sais que c'est pas forcément toujours c'est pas déclaré en général mais en tout cas quand tu auras un travail en tant qu'employeur avec un employeur c'est 9,5% de ton salaire directement donc tu iras sur son compte retraite donc je t'invite avec ta banque demander la BT Suivra Live si tu es à la Westpac ou en tout cas voir avec ta banque si tu peux ouvrir un compte super super c'est la retraite australienne bien sûr c'est à la NAB voilà donc à la NAB tu peux en demander si tu peux ouvrir un compte super comme ça lorsque tu vas arriver dans un employeur tu vas ramasser les bananes ou que tu vas travailler en dishwashing tu présenteras toujours ce numéro de superannuation et en fait bah comme ça l'argent il sera bloqué et tu pourras faire la demande une fois que ton visa sera arrivé à expiration à J plus 1 et par contre pour les retraites enfin par contre pour les taxes il faut savoir qu'aujourd'hui c'est bien sûr 15% je le rappelle dans la vidéo 15% de taxes en taux fixe si tu payes plus de taxes que 15% bah tu pourras demander la différence si tu n'as pas le statut de l'UH Maker ou tu peux aussi déduire tout ce qui est primes, tout ce qui est licences RSA, RCG, White Card primes d'éloignement sur ton déclaration d'impôt à partir du 1er juillet de chaque année donc tu peux récupérer quelques argents mais dans 49% des cas aujourd'hui on ne récupère plus ces taxes parce que depuis le 1er janvier 2017 en fait c'est 15% en taux fixe donc il y a plus cette histoire de résident ou non résident donc la question ne se pose plus si vous avez des idées faites le, ça va vous prendre un petit peu de temps le mieux c'est d'aller directement à l'ATO en trésorerie et vous n'aurez plus de, voilà pas de soucis parce qu'en ligne c'est un peu chaud il ne faut pas se tromper enfin voilà moi je l'ai fait l'année dernière bah justement quand je suis revenu il y a un an pile après j'avais quitté l'Australie pendant 6 mois j'en ai profité pour revenir en Australie pour faire un petit peu de rendez-vous sur place et bah j'en ai profité pour déclarer mes taxes je suis resté une demi-heure à l'ATO à Melbourne donc voilà ça se fait facilement n'hésite pas si tu as besoin de faire tes taxes si tu sens que tu peux récupérer des taxes dans le doute tu peux le faire et si tu n'as pas envie de le faire enfin dans le meilleur des... voilà juste pour résumer dans le doute tu peux le faire mais 99% des cas tu n'as rien à récupérer alors comment ça s'est passé quand tu arrivais à Perse est-ce que ça t'a senti la ville de Perse comment elle est en gros pour résumer enfin tu n'as pas forcément rien dans mon recul mais tu la trouves plutôt agréable ? alors là il fait froid pour l'instant j'avoue que le truc c'est que moi je viens du sud de la France donc il fait assez chaud c'est vraiment le gros été en France et là je suis arrivée j'ai pris une veste je me suis dit bon de manière en Australie il ne fait jamais froid mais il fait 15-20 degrés il ne fait pas super froid donc il ne fait pas super chaud après sinon on a fait juste un tour pour l'instant je n'ai pas trop visité parce que je suis là que depuis une semaine mais en gros on a fait un tour du côté de Frémenteul voilà mais bon pareil bon il y avait beaucoup de vent il y avait pas mal de vent il y a beaucoup de vent en fait il faut savoir qu'à Perse en fait vu que c'est exposé avec l'océan Indien c'est le paradis du cat surf on sait pourquoi parce qu'il y a énormément de vent et en plus là tu es au mois d'août donc c'est l'hiver en théorie donc tu dois avoir combien ? 14 degrés non ? ça ne doit pas être super chaud non ? il fait un peu plus il fait jusqu'à 17-19 quand il y a du soleil ça va non ça va quoi mais bon voilà c'est que c'était vraiment genre 30-35 dans le style de la France donc là je me gèle mais bon il fait pas froid en vrai c'est pas froid quoi d'accord donc c'est plutôt très bien et c'est la première fois que tu pars comme ça au bout du monde parce que c'est un cap à franchir quand même de partir comme ça non ? aussi loin et toute seule ? bah oui après moi j'habitais à un moment donné en Allemagne j'étais toute seule aussi mais c'est pas vraiment très loin de la France on va dire et donc là c'est la première fois que vraiment j'organise toute seule mon voyage où je fais tous les paquets toute seule donc ouais voilà c'est pas ouais c'est pas si facile de se retrouver au début tout seul ici et il faut voilà il faut pouvoir se reprojeter sauf que quand on connait personne rien du tout et que voilà je suis assez éloignée de tout le monde et tout ça donc c'est vrai que ouais enfin disons les premiers jours je me suis dit mais pourquoi je suis là en fait ? ouais c'est vrai que les premiers jours les premiers jours on se pose souvent la question mais pourquoi j'ai quitté la France ou qu'est-ce que je fous là ? en fait on refait le monde 50 000 fois dans sa tête et après on comprendra tu comprendras surtout par la suite pourquoi tu seras là pourquoi tu auras vécu des moments fabuleux en parachute ou par exemple tu seras baigné dans la grande barrière de corail à Ningalou sur la partie côte ouest enfin sur la petite barrière de corail en fait sur le moment présent tu te dis qu'est-ce que je fais là ? et après tu vas le comprendre au fur et à mesure de ton PVT là c'est normal tu viens d'arriver donc tu n'as pas du tout de recul mais quand tu vas commencer à vivre la vraie expérience partir en van, partir en road trip, travailler en ferme tu vas te rendre compte ce que c'est l'école de la vie et tu vas surtout découvrir le vrai PVT là tu fais ton vrai PVT mais tu vas vraiment découvrir la vraie aventure et c'est là que ça va vraiment commencer et là tu es encore un petit peu à l'échauffement on va dire voilà donc c'est bien en tout cas donc est-ce que tu aurais un truc à rajouter Sophie dans ton aventure ? en fait moi j'ai envie de rajouter un truc dans cette vidéo c'est que Sophie a aussi lancé sa petite chaîne YouTube voilà qui permet de partager son expérience donc je mettrai le lien en bas de la vidéo si vous souhaitez suivre ces petites vidéos en Australie ou si vous voyez cette vidéo j'en sais rien dans deux ans peut-être qu'elle aura fait d'autres vidéos mais en tout cas vous pouvez vous abonner sur sa chaîne YouTube est-ce que tu auras un truc à rajouter Sophie justement pour terminer cette vidéo ? est-ce que j'aurais quelque chose à rajouter ? bah écoute pour l'instant voilà comme on a dit j'ai pas énormément de recul donc je peux pas dire énormément de choses dans tous les cas je pense que j'ai énormément d'idées de ce que je vais faire ici et voilà donc j'ai quand même hâte de voir tout ça de partager de partager aussi sur ma chaîne parce que j'ai envie de faire des vlogs et voilà sinon à part ça j'ai pas pour l'instant énormément de choses à rajouter là-dessus d'accord donc toi t'as vraiment envie voilà elle vise son rêve elle vise son aventure faites-le franchissez le cap si vous votre truc c'est moi par exemple pour parler juste entre parenthèses moi à la base j'ai été un jeune informatique j'ai commencé à faire des premières vidéos dans l'Opéra Siné en 2012 et au fur et à mesure c'est devenu vraiment une passion donc faites votre objectif si Sophie son truc c'est les vidéos faites tes vidéos si votre passion enfin voilà le fait de voyager vous allez vraiment vous découvrir et vous allez mieux vous connaître sur plein de choses que ce soit au niveau de vos relations sentimentales vos relations familiales qu'est-ce que vous voulez vraiment dans la vraie vie parce que souvent je parlais tout à l'heure avec Maxime qui était en Nouvelle-Zélande à Queenstown on a des fois trop le nez dans le guidon en France on te formate à faire forcément un bac plus 5 ou une licence et finalement tu te trouves avec ce bout de papier qui ne te sert à rien donc là tu vois Sophie elle va découvrir plein de choses et ça se trouve son diplôme elle va se remettre en question enfin c'est génial en fait moi je vous invite vraiment à franchir ce cap partir en tout cas en PVT ou même en tour du monde si vous n'avez plus l'âge requis mais vous pouvez partir il y a plein de façons de voyager même à plus de 30 ans il y a le PVT Canada il y a le tour du monde il y a plein de techniques pour voyager c'est ça qui est génial en tout cas merci à toi Sophie ouais bah merci merci à toi ça m'a fait plaisir je voulais justement je peux rajouter un truc ? vas-y alors je voulais dire justement moi en fait enfin en fait je travaillais avant pas du tout je travaillais dans les chevaux avant et donc justement là j'avais vraiment envie de partir et de faire totalement autre chose et de voir ce qui va m'inspirer un nouveau travail etc donc je trouvais que tu as raison dans le sens il faut faire son expérience et vivre un peu peut-être ce qu'on a envie et ce qui nous inspire et pas justement être trop influencé par parce que justement quand je suis rentrée en France aussi tout le monde m'a dit oui Sophie va faire des études etc et finalement je l'ai pas fait et je suis contente de ne pas l'avoir fait en fait ouais c'est ça juste pour terminer la vidéo les études c'est important on va pas se mentir alors il y en a qui réussissent sans études mais il y en a aussi beaucoup qui réussissent pas sans études moi je pense que mon bac plus 5 aujourd'hui ne me sert pas à grand chose en purement en technique mais j'ai appris énormément j'ai appris à j'en sais rien à savoir écrire à savoir compter à savoir réfléchir mais si aujourd'hui vous êtes dans une impasse où vous dites ok moi maintenant cette routine me saoule j'en ai marre de l'équitation j'en ai marre de travailler dans un bureau j'en ai marre de travailler j'en sais rien dans une boulangerie vous prenez du recul et finalement vous allez découvrir des nouveaux vous allez prendre du recul vous allez toucher un petit peu à tout en Australie et finalement votre truc ça se trouve ça va être moi c'est la pâtisserie parce que j'ai travaillé en tant que pâtissier enfin voilà on se découvre réellement sur le plan humain sur le côté humain sur le côté c'est ça se donner une chance de découvrir des nouvelles choses quoi exactement et moi si j'avais jamais fait l'aventure je serais peut-être encore aujourd'hui dans une tour à la défense c'est ce que j'aime bien dire devant un ordinateur de 9h à 18h et ça c'est pour rien de monde aujourd'hui je retournerai à ça parce que justement j'ai pris de recul et j'ai pris j'ai découvert ce qui existait aussi et pas uniquement bah voilà maintenant tu as ton bac plus 5 tu dois être là et pas autrement et tu peux t'en sortir aussi très bien autrement il y a tellement de gens qui n'ont pas forcément de diplôme et qui ont juste un CAP qui s'en sortent 10 fois mieux qu'un gens qui ont des bacs plus 5 qui sortent des sandwichs à McDonald's donc voilà donc euh donc voilà bon bah en tout cas merci Sophie en tout cas pour cette interview merci Sophie profite bien de ton aventure voilà et amuse-toi bien sur ces vidéos sur Youtube et euh voilà n'hésite pas si tu as besoin de conseils pour faire des bonnes vidéos enfin même si je ne suis pas loin d'être un expert en vidéo making n'hésite pas si tu as besoin de conseils en tout cas ah bah si profite bien de ton aventure voilà et euh et tu verras ça va être la folie pendant tout ton évété tu as encore tout à faire ça se trouve tu vas faire une deuxième année ça se trouve on s'appellera dans 3 ans tu seras toujours en Océanie enfin voilà c'est non mais c'est l'aventure c'est vraiment la folie quoi voilà donc voilà profite bien et euh et euh en tout cas à très bientôt Sophie voilà merci à bientôt c'est parti